Dans cette vidéo, je vous propose de parler ensemble du principe d'encodage. Alors l'encodage, c'est quelque chose qui va vous poser d'innombrables problèmes tout au long de votre carrière de développeur. Et comprendre de quoi il en retourne en amont, ça peut vous permettre de les éviter ou si jamais vous les rencontrez, de les résoudre plus facilement. Donc un symptôme typique d'un problème d'encodage, c'est l'apparition de caractères un peu bizarres à la place de vos caractères spéciaux. Alors je vous propose un exemple tout de suite. Je vais ici créer un nouveau fichier et je vais créer un nouveau document de texte que je vais appeler demo.html. Ce document, je ne vais pas l'éditer avec mon éditeur classique, à savoir Visual Studio Code, mais je vais l'éditer avec le bloc-notes par défaut de Windows. Et à l'intérieur, je vais y coller le code HTML d'une page standard. Donc je déclare mon optique, je mets les balises basiques dans mon entête et dans mon body, je mets ça va très bien, avec un C cédille et un E accent grave. Donc je sauvegarde ce fichier-là et je vais maintenant essayer de l'ouvrir au niveau de mon navigateur. Et là, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que mon CCDI et mon E accent grave ont été remplacés par des petits losanges noirs avec un point d'interrogation au milieu. Donc ça, c'est typique d'un problème d'encodage. Alors pour comprendre l'origine de ce problème-là, il faut comprendre comment l'ordinateur interprète notre fichier. Donc nos ordinateurs actuels, ils ne travaillent qu'en binaire, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent qu'avec des 0 et des 1. Donc pour notre ordinateur, notre fichier ne ressemble pas à ce que l'on avait affiché dans notre bloc-notes, mais ça ressemble plutôt à ça, une suite de 0 et de 1. Alors ces 0 et ces 1, c'est ce qu'on appelle un bit. BIT en français ou BIT aussi en anglais. Ces bits sont groupés par groupe de 8. C'est ce qu'on appelle un octet en français et un byte en anglais. Donc faites attention quand vous lisez de l'anglais. Byte avec un Y, c'est pour un octet, et bit, c'est juste pour un seul chiffre. Donc avec un octet, on peut représenter 2 puissance 8, parce que deux possibilités, 0 ou 1, et 8 chiffres. Donc 2 puissance 8, ça fait 256 possibilités. Donc on va pouvoir représenter des nombres allant de 0 à 255. Donc pour l'ordinateur, votre fichier, ce n'est ni plus ni moins qu'une suite de nombres compris entre 0 et 255. Et c'est là que nous, humains, on intervient. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est faire correspondre à ces différents nombres un caractère particulier de notre alphabet. Donc on a créé pour cela différentes tables. Et une table, ça se présente un peu comme ceci. On va préciser des caractères. Donc on a d'abord tout un tas de caractères qui sont des caractères de contrôle, par exemple les sauts de lits, ce genre de choses. Et après, on a les caractères que l'on connaît, par exemple les nombres, les lettres en minuscules ou en majuscules. Et on leur a donné un nombre particulier. Donc par exemple, le A majuscule, c'est le nombre 65. Le A minuscule, c'est le nombre 97. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la première table, et la plus connue, c'est la table ASCII. Donc c'est le diminutif de American Standard Code for Information Interchange. Donc à l'époque, ça n'utilisait pas les 8 bits d'un octet, mais ça n'utilisait que 7. Donc globalement, il représentait des nombres allant de 0 à 127. Alors le problème de cette table de caractères, vous le devinez, c'est que ça ne gérait pas convenablement les caractères nécessaires pour les langages d'Europe de l'Ouest, notamment les lettres avec accent, et les lettres particulières comme les CCDI. Donc il y a eu d'autres tables de caractères qui se sont créées, par exemple, la table Windows 1252. Cette table est importante parce que c'est celle qui est utilisée par le bloc-notes. Donc lorsque j'ai écrit mon fichier, il a utilisé cette table-là. Donc il a fait correspondre aux lettres que j'ai tapées différents nombres. Donc les nombres sont sensiblement identiques au début à la table ASCII, mais ensuite on a pu en rajouter d'autres, vu qu'on utilise cette fois-ci non pas 7 bits, mais 8 bits. Donc par exemple, le signe euro, elle commence à 128, et si on descend un petit peu plus bas, on va retrouver notre CCDI à l'index 199. Alors je crois que c'est ici le CCDI majuscule, mais on a un petit peu plus loin le CCDI minuscule, qui correspond au nombre 231. Et de la même manière, notre E accent grave est juste après. Donc on a pu représenter tous les caractères qui étaient nécessaires pour les pays d'Europe de l'Ouest. Donc ce principe de table permet déjà à lui seul de comprendre les éventuels problèmes que l'on peut rencontrer. Donc le problème vient en fait du fait que notre navigateur, quand il ouvre notre fichier, il l'ouvre avec un encodage particulier, avec une table particulière. Et si cette table ne correspond pas à la table qui a été utilisée pour écrire le fichier, on a un problème de correspondance. Et du coup, il y a des caractères qui ne peuvent pas être capables d'afficher, et qui vont nous représenter sous forme de petits losanges ou de petits carrés. Si je prends un exemple simple, si j'avais tapé le caractère euro en utilisant le Windows 1252, et qu'ensuite j'essaie d'ouvrir mon fichier en utilisant l'ASCII, l'ASCII va me dire « Ouais, mais moi 128, ça ne correspond à rien, et du coup, je ne peux pas te l'afficher. » Et c'est de là que viennent les problèmes. Donc il faudra vraiment bien faire attention à ça lorsque vous écrivez des fichiers. Donc si vous utilisez un vrai éditeur, un truc qui est plutôt destiné aux développeurs, comme Visual Studio Code, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Donc je vois que j'ai des caractères bizarres, mais je peux voir en bas l'encodage qui est utilisé. Donc là, on me dit « L'encodage que j'utilise actuellement pour voir le document, c'est de l'UTF8. » Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez lui dire de réouvrir le fichier avec un encodage différent. Donc moi, je sais que j'ai utilisé le bloc-notes, donc je vais lui dire « Ouvre-le avec Windows 1252. » Et là, je vois mes caractères s'afficher correctement. Lorsque l'on va créer une page web, on va toujours mettre cette méta qui permettra de spécifier l'encodage de notre document. Donc le problème que l'on a maintenant, c'est qu'on a une incohérence. On a dit à notre navigateur « L'encodage, c'est de l'UTF8. » Et pourtant, on écrit notre fichier avec l'encodage de Windows. Donc pour que tout corresponde, on peut encore une fois cliquer ici et lui dire d'enregistrer avec un autre encodage et on enregistre avec de l'UTF8. Donc automatiquement, mon éditeur va faire la conversion. Ce qui fait que maintenant, lorsque je consulte ma page sur mon navigateur, je n'ai plus de problème parce que mon navigateur lit en UTF8 et mon éditeur édit en UTF8. Donc dès que vous avez des caractères bizarres qui s'affichent, c'est que vous avez une incohérence au niveau de l'encodage utilisé. Il faut bien faire correspondre les deux. Alors normalement, vous n'aurez pas trop à vous poser de questions parce que par défaut, Visual Studio Code, il me semble, ouvre toujours tout en UTF8. Donc dès que vous créez un nouveau document, il écrira en UTF8. Vu que c'est ce que l'on va utiliser par défaut, ça ne pose pas de problème. Mais si vous récupérez des vieux documents, pensez à vérifier l'encodage si jamais vous avez des problèmes de caractère. Donc voilà pour ce principe-là. Mais ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attarder un petit peu plus sur l'UTF8. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors le problème, c'est que du coup, chaque pays avait un petit peu sa manière d'encoder les caractères. Et en plus, ça devenait un peu compliqué avec d'autres pays qui ont beaucoup plus de caractères et qui du coup, devaient utiliser plusieurs octets. Par exemple en Chine, ils ont beaucoup plus de caractères que nous. Et du coup, ils sont obligés d'utiliser plusieurs octets pour représenter des chiffres plus grands. Donc ça allait pendant un petit moment qu'on n'avait pas besoin d'échanger des fichiers entre les pays. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet, il a fallu être capable d'échanger avec des gens du monde entier. Et si à chaque fois, on galère à savoir dans quel encodage a été écrit le document, on perd du temps et ce n'est pas forcément facile pour la compatibilité. Donc c'est là qu'apparaît l'Unicode. Donc l'Unicode, globalement, c'est assez simple. C'est un organisme qui va créer une table géante qui va contenir tous les caractères du monde entier. Donc notre alphabet à nous, l'alphabet cyrillique, l'alphabet arabe, l'alphabet chinois et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il va représenter tous les caractères du monde entier et leur assigner un nombre particulier. Donc au début, il ne va pas forcément aller très très loin. Il va utiliser les mêmes nombres que la SCI et après, il va en rajouter. Donc il est important de noter par exemple que le symbole euro n'est pas à la position 128 comme ça pouvait être le cas avec l'encodage Windows, mais il est à la position 8364. Donc le problème, c'est que vu qu'on représente certains caractères avec des nombres qui sont assez grands, on ne peut plus utiliser simplement un octet. Si je veux représenter 8364, il faudra au moins que j'utilise deux octets. Donc la solution la plus simple pour représenter cette table unicode en octets, c'est de se dire bon ben maintenant, tous les caractères prennent 2 ou 3 octets. Comme ça, je peux représenter des chiffres plus grands. Le problème, si on fait ça, c'est que les Américains vont râler. Ils vont dire ouais mais moi, j'étais très bien avec mon système à l'ancienne, avec mon ASCII, je peux représenter sur un seul octet tous mes caractères. Je n'ai pas envie maintenant que dès que je dois représenter un A ou un B, ça prenne 3 octets. Dans ce cas-là, tous mes fichiers vont peser 3 fois plus lourd et du coup, je perds de la place. Et tout ça pour supporter d'autres langages. Donc moi, je n'ai pas envie d'avoir ce système-là. Donc il a fallu trouver un moyen d'encoder tous ces caractères-là en le moins de place possible. Et c'est là que l'UTF-8 intervient. Donc l'UTF-8, en fait, il va représenter les nombres un petit peu comme en ASCII au début. Donc il va représenter les nombres allant de 0 à 127 sur un seul octet. Par contre, dès qu'on va dépasser 127, il va dire bon ben dans ce cas-là, et ensuite, lorsqu'on va dépasser une certaine valeur, on utilisera 3 octets. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le problème maintenant, c'est que quand on lit notre fichier, si j'essaie de le réafficher en binaire, notre ordinateur, quand il arrive là, lui, il ne sait pas s'il doit lire cet octet comme un seul caractère ou s'il doit en lire plusieurs pour trouver le caractère. Le problème de l'UTF-8, c'est qu'on a maintenant un nombre dynamique d'octets suivant les caractères à représenter. Donc la solution à ce problème-là, c'est tout simplement d'utiliser les premiers bits d'un octet. Donc si notre octet commence par 1, 1, 0, ça veut dire que notre caractère est représenté par deux octets. Il faudra lire l'octet suivant qui aura un bit de continuation qui sera 1, 0. Si on a 3, 1, puis 1, 0, ça veut dire qu'il faut lire 3 octets. Si on a 4, 1, ça veut dire qu'il faut lire 4 octets. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc globalement, notre système informatique, quand il va lire un octet, il va savoir directement combien d'octets il doit lire derrière pour identifier notre caractère. Si je reviens sur mon exemple, on va aller vers ici, là où on a nos deux petits points. C'est là où on a notre ccdi. Donc c'est cette ligne-là. Mais là, qu'est-ce que je remarque ? On a un 0, 0, 1, 0, 0. Donc ça, ça permet de représenter un espace. On a un espace ici. Et là, on voit qu'on a un 1, 1, 0. Donc mon système, c'est qu'il doit lire non pas un seul octet ici, mais deux octets pour trouver le caractère. Et on voit bien que l'octet suivant commence bien par 1, 0, qui représente les bits de continuation. Et après, il recontinue. Si je regarde mon E, qui se situe ici, on a le même problème. On commence par 1, 1, 0. Ça veut dire que du coup, on doit lire deux octets. Donc je vais reprendre mon ccdi. On va le copier. et on va essayer de comprendre comment l'ordinateur convertit ça. Donc je vais aller sur quelque chose qui convertit du binaire en décimal. Binaire tout décimal. Donc lui, il se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Il va falloir retirer les bits qui permettent de déterminer le nombre d'octets à lire et les bits de continuation. Automatiquement, on obtient du coup une valeur décimale 231. Si j'essaie de chercher le chiffre 231 dans la table Unicode, j'obtiens bien cette lettre minuscule ccdi. Et c'est comme ça que l'ordinateur sait à cet endroit-là, en lisant en fait nos octets, qu'il faut mettre un ccdi. Donc l'UTF-8 permet d'avoir un système dynamique qui va permettre de représenter une quasi-infinité de caractères. Et ça, en ayant un nombre d'octets dynamique. Ce qui permet de ne pas mettre en colère les Américains parce que eux, leur caractère se représente toujours avec un seul octet et puis certains autres caractères comme nos caractères à nous vont utiliser plusieurs octets. Si je fais un essai, je vais chercher mon E accent grave. Je regarde comment il est représenté en binaire. Il est représenté avec du coup deux octets. Donc pour nous, européens, ça a un petit inconvénient. Ça veut dire que nos lettres spéciales qui dans l'encodage Windows 1252 n'utilisaient qu'un octet, utilisent en UTF-8 deux octets. Mais globalement, ça reste relativement léger parce que pour tous les autres caractères, on n'utilise toujours qu'un seul octet. Donc aujourd'hui, sur Internet, on aura tendance, en grande majorité, sauf si vous avez un site très spécialisé et que vous savez que vous n'êtes que dans un seul langage particulier, on aura tendance à utiliser l'UTF-8 pour éviter tout problème d'encodage. Autre petite chose à noter, il faudra noter que pour certains langages de programmation, cette manière de travailler de l'UTF-8 est un petit peu compliquée parce qu'avant, pour trouver la taille d'une chaîne de caractère, trouver le nombre de caractères qu'il y avait dans mon document, il me suffisait de compter les octets. Avec l'UTF-8, c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois, certains caractères peuvent prendre deux, trois ou quatre octets. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelques petits calculs pour obtenir la taille de chaîne de caractère. Donc on le verra, certains langages de programmation qui ont été créés avant l'apparition de l'Unicode ne vont pas forcément gérer correctement l'Unicode. Lorsque l'on dit qu'un langage ne gère pas l'Unicode, c'est justement qu'il n'est pas trop capable de travailler avec des chaînes de caractères UTF-8 ou même UTF-16. Donc voilà. Alors globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien faire attention à l'encodage utilisé. Donc vérifiez toujours que lorsque vous écrivez un fichier, vous utilisez un certain encodage et qu'ensuite, vous le spécifiez au niveau de vos entêtes dans votre HTML. Donc il faut toujours que ça corresponde. Donc ici, UTF-8 et UTF-8. Si jamais, par malheur, vous ouvrez un vieux fichier et que vous avez un encodage bizarre et des caractères bizarres qui s'affichent, ça veut dire que vous ouvrez votre document avec le mauvais encodage. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à cliquer ici sur la partie encodage et rouvrir votre fichier avec d'autres encodages pour trouver le bon. Donc parfois, il faut jouer un petit peu suivant sur quel système ça a été écrit. Mais voilà, il faut bien faire attention à ça pour éviter tout problème. Donc de manière générale, on n'aura pas trop à s'en soucier par la suite parce que comme je vous l'ai dit, Visual Studio Code travaille un UTF-8 de base.